re bonjour à tous alors voici la suite de cette vidéo sur le commerce international ou comme promis cette fois on a encore changé de décor et vous me voyez dans ma magnifique voiture alors pourquoi la voiture on va changer d'angle et voilà vous avez plus le plaisir de voir ma tête mais comme vous pouvez le voir la très belle voiture est une volkswagen et volkswagen pour montrer ma tête volkswagen fait partie des plus grandes firmes transnationales alors ma voiture à moi elle est vieille un date de elle a été fabriquée en 2000 à l'époque elle a encore été fabriquée à à volksburg au site au site de la société mère de volkswagen volksburg c'est dans le hart en vue pour faute espagnole sur au plein milieu de l'allemagne c'est complètement paumé mais c'est une ville qui a été construite exprès pour mettre les usines de volkswagen alors volkswagen c'est une grande firme transnationale puisqu'elle est considérée comme la huitième société en termes de capitalisation boursière pour vous donner une petite idée on estime que le capital de volkswagen est équivalent à plus de 68 milliards de dollars ce qui en fait huitième plus grande société au monde et son chiffre d'affaires est estimé à plus de 217 milliards de dollars son revenu net est estimé à lui plus de 11 milliards de dollars que grande 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 entreprise alors comme toutes les grandes entreprises qu'elle connaît donc volkswagen est composé d'une firme mère et de sociétés filiales qui vont elles mêmes envoyer des sous traitants alors qu'est ce que ça veut dire donc pour le commerce intrafirme pour le commerce international on a une grande partie environ un tiers du commerce international qui est composé du commerce intrafirme c'est à dire à l'intérieur d'une même entreprise à l'intérieur d'une même ftn firme transnationale pour ceux qui n'auraient pas bien écouté leur cours de géographie c'est à dire que vous avez hop la société mère qui est là c'est volkswagen et cette société mère va avoir différentes filiales alors volkswagen volkswagen âgé de son vrai nom en fait possède différentes filiales qui sont volkswagen de ma passate audi seat il ya lamborghini il ya scania il ya porsche donc ça ça va être différentes marques différentes filiales chaque filiale va elle même posséder un ensemble de sous traitants là si par exemple on prend l'exemple de ma voiture je vais vous remontrer donc ce qui est là le bidule qui est là c'est la clim ça a été fait par un sous traitant il ya un sous traitant qui a fait tout ce qui est électronique dans le tableau de bord après je sortirai je montrerai peut-être le moteur il ya un sous traitant qui a fait dire en différentes pièces du moteur voilà les sièges les vitres tous ces bidules là tout ça ça va être fabriqué par différentes entreprises qui n'appartiennent pas à volkswagen mais qui travaillent directement avec volkswagen qui reçoivent un cahier des charges et qui vont fabriquer des pièces spécifiques pour les volkswagen par exemple pour vous donner une idée quand je bricole ma voiture comme les vieilles et souvent des trucs qui tombent en panne que je commande des pièces sur les pièces c'est écrit en gros bidule volkswagen mais en fait on peut les mettre sur celle de ma voiture à rentrer sur les audi a4 et sur les skoda octavia aussi c'est les mêmes pièces détachées c'est le moteur et design qui est différent mais sinon l'autre jour j'ai changé un soufflet de cardan truc qui est dans la roue le truc qui est dans la roue voilà on peut le mettre sur n'importe quelle berline du groupe alors comment est-ce que ça fonctionne tout ça en fait on a la société mère qui va se concentrer sur ce qui a une forte valeur ajoutée la société mère va par exemple fabriquer le design de la voiture mais voilà la passate elle va avoir telle tête les phares ils vont être un peu comme ça les les plastiques qui vont avoir tel design patati patata tout ce qui va être tout ce qui va nécessiter une grande qualification un grand savoir faire l'organisation la publicité l'optimisation de la production toutes ces choses là vont être conservées par les sociétés mères et ça quelle que soit la ftn et vont être gardés alors ici pour volkswagen à volksburg en allemagne donc ça ça va être tout ce qui va avoir une forte valeur ajoutée une fois qu'on a concepté qu'on a conceptualisé notre voiture qu'on a fait des tests qu'on a différentes pièces moteur différentes pièces électroniques les sièges tout ça que ça fonctionne bien on va lancer la production là par contre la production la valeur ajoutée va être plus faible donc du coup on va la délocaliser on va la confier à une filiale voire même à un sous traitant nos fidèles et nos sous traitants ils vont faire des tâches plus simples avec une moindre valeur ajoutée dans un autre pays on va avoir une sorte de dérive de ce que disait ricardo où là on va mettre en concurrence les pays pour essayer de tirer le meilleur parti de chacun et des pays où on va avoir des gens qui ont une bonne formation des ingénieurs des ouvriers très qualifiés on va plutôt faire les activités à force valeur ajoutée comme la conception des pays où au contraire on va avoir une main d'oeuvre à bas coût on va repréciser ça après mais où on va plutôt mettre en place la construction dans ce cas là on va avoir des fidèles des sous traitants donc les sous traitants ils vont fabriquer les différentes pièces de la voiture le volant le compteur électrique le turbo le moteur les roues par brise machin on va renvoyer ça dans une usine d'assemblage et donc moi ma voiture qui a été construite à volsbourg en allemagne en fait les pièces ne viennent pas de volsbourg c'est juste l'usine d'assemblage on fait venir tous les bidules de des quatre coins de l'europe et ensuite on va assembler tout ça en allemagne maintenant aujourd'hui les seules voitures qui n'y a plus aucune voiture qui est faite à volsbourg mais les seules voitures qui sont encore faites en allemagne c'est les audi et les audi les audi à partir de l'audi a6 donc les audi qui coûte vraiment très très cher tout le reste a été délocalisé dans des pays d'europe de l'est alors du coup si on reprend tout ça on reprend donc notre 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 commerce notre commerce il est rendu possible parce que comme on a plus de bras de douane et qu'on a un faible coût du transport ça rend possible le fait qu'une entreprise puisse délocaliser la production sur différents sites et les mettre en concurrence on est d'accord que si vous faites construire le turbo de ma voiture en espagne les portières au portugal le capot en pologne le pare brise en france et le volant en allemagne si vous avez beaucoup de droits de douane au moment où tout ça revient à volsbourg ça marche pas vous n'êtes pas compétitif donc autant tout construire en allemagne donc faible droits de douane ça marche on peut faire ça faible le coût de transport pareil c'est positif si vous avez des coûts de transport qui sont très élevés si ramener les différentes pièces de la voiture ça coûte très cher vous n'avez aucun intérêt à faire ça à différents endroits du coup vaut mieux tout relocaliser au même endroit mais comme on n'a pas beaucoup de droits de douane avec le marché commun de l'europe par exemple comme on a des faibles coûts du transport avec le bateau le train ou même le transport routier ça permet d'avoir une mise en concurrence des différents pays on va avoir plusieurs grands types de concurrence pour regarder si un pays est compétitif ou pas on entend souvent ce terme là on va regarder le coût de la main d'oeuvre quand souvent quand on vous dit qu'un pays est compétitif on se réfère en général par défaut au coût de la main d'oeuvre mais en fait il n'y a pas que ça on va également regarder la qualité du travail si votre main d'oeuvre elle est à bas coût mais que vos pièces sont bardées de défauts et que la moitié de la production est acheté à la poubelle c'est pas un avantage en fait donc on va aussi regarder la qualité du travail la rapidité de vos employés la qualité des infrastructures est ce qu'il y a beaucoup d'axes de communication pour relier votre pays au reste du monde et la capacité de votre main d'oeuvre à innover à proposer à proposer des produits nouveaux alors on va avoir du coup deux grandes familles en fait de compétitivité pour les pays on va avoir une compétitivité prix par exemple un pays comme l'inde ou bangladesh ils ont une compétitivité prix en gros les ouvriers ils coûtent pas cher du coup l'avantage c'est comme on les paie moins cher on paiera le produit fini moins cher et vous avez une compétitivité hors prix qui va peut-être le cas de la france ou de l'allemagne ou là au contraire la compétitivité ça va être la capacité à innover et à inventer de nouveaux produits donc ces deux familles de compétitivité différentes compétitivité c'est la lutte sur tirer le plus possible un prix vers le bas la compétitivité hors prix c'est proposer des produits de plus en plus innovants avec de plus en plus de valeur ajoutée voilà et on a une dernière petite astuce pour notre entreprise qui essaie de se débattre dans le monde c'est la monnaie si vous changez de pays du coup la monnaie va avoir une grande importance puisque deux pays vont pas avoir la même monnaie à part en europe où on a un marché commun et une monnaie commune mais sinon il faut prendre en compte les fluctuations de la monnaie si vous produisez vos pièces détachées dans un pays qui a une monnaie forte c'est nul parce que quand vous allez racheter les pièces à votre filiale si la monnaie est forte en fait c'est comme si vous les payez plus cher parce qu'il ya le taux de change donc vous avez intérêt également à choisir un pays qui a une monnaie plutôt faible comme ça la société mère qui va voir une monnaie plus forte entre guillemets gagner de l'argent va avec le jeu du change va avoir par un jeu d'écriture comptable le fait de payer moins cher donc ça aussi c'est très important et un pays sur sa compétitivité peut jouer sur son taux de change en appréciant augmentant la valeur de sa monnaie ou en dépression en baissant la valeur de sa monnaie grosso modo une monnaie forte c'est bien pour acheter mais c'est pas bien pour vendre puisque ben avec la même monnaie vous achetez plus mais au contraire les gens qui veulent vous acheter des choses sont obligés de mettre plus de leur monnaie du coup vous êtes moins compétitif à la vente donc ça un jeu faut trouver le bon équilibre nous en europe on considère qu'avoir une monnaie forte c'est bien parce qu'on va plutôt avoir tendance à acheter des produits industriels aux autres pôles de la triade l'asie et les états unis et on aimerait aussi que l'euro serve de monnaie de référence à la place du dollar ça c'est un autre problème donc voilà alors si on résume tout ça si on résume tout ça pour être sûr que ce soit bien clair notre voiture notre voiture qui est la très jolie voiture non les vieilles et pourri ma voiture donc notre voiture elle va être composée de différentes pièces différents ans qui vont venir de différents endroits un par exemple électronique qui est là je voulais vous la démonter pour vous montrer mais en fait j'ai regardé d'où viennent les pièces et les pièces que j'ai trouvé ces pièces moteur et je leur fallait démonter pour avoir les roulements et moi il n'y a pas moyen que je démonte pendant quatre heures pour vous montrer les roulements de ma voiture mais en gros ce que j'avais regardé c'est que les les plastiques de la voiture vous voyez là le volant ça 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 vient de belgique il ya pas mal de bidules du moteur qui viennent de france du japon et le turbo est deviné d'allemagne et les roulements à billes j'avais vu ils viennent de suède voilà donc ça vient vraiment des quatre coins du monde donc quand volkswagen va regarder où implanter ces usines déjà on va commencer par créer la voiture le design tout ça en faire une belle voiture belle voiture donc ça ça va être forte valeur ajoutée du coup ça va être la société mère qui le fait volkswagen qui fait ça elle va confier à des filiales ou à des sous traitants à une filiale c'est une entreprise qui appartient à l'entreprise mère un sous traitant c'est une entreprise qui passe un contrat avec soit la filiale soit l'entreprise mère pour fournir en exclusivité ou non certaines pièces suivant un cahier des charges précis là par exemple voyez le ça là ça s'appelle un komodo ce truc là c'est pas les mêmes dans les voitures qui sont pas des volkswagen le lieu de vitesse qui est là c'est pas les mêmes que dans les voitures qui sont pas des volkswagen le bidule qui est là c'est pas les mêmes dans les voitures qui sont pas des volkswagen donc du coup on va avoir un cahier des charges très précis pour faire tout ça donc une fois que notre notre cahier des charges qu'on a nos sous traitants on va regarder on va mettre en concurrence les différents pays on va vérifier si on a une compétitivité prix donc est ce que la manoeuvre est pas cher quel est le rapport entre la qualification de la manoeuvre et son prix et on va regarder si on a une compétitivité hors prix est ce que la manoeuvre est innovante est ce que la manoeuvre est qualifiée est ce que la manoeuvre est rapide et dans les deux cas on va regarder les infrastructures puisque le but ça va être de ramener toutes les pièces détachées dans l'usine d'assemblage donc c'est la combinaison de tous ces éléments la compétitivité hors prix compétitivité prix et infrastructure en regardant également la valeur de la monnaie le taux de change qu'on va essayer d'établir la meilleure combinaison possible pour pouvoir avoir une entreprise qui va pouvoir permettre de fabriquer des voitures les moins chères possible oui c'est compliqué de fabriquer une voiture sans compter l'aspect mécanique d'un point de vue logistique c'est un vrai casse-tête et une fois qu'on a fait tout ça en fait on a un tiers du commerce mondial les échanges à l'intérieur d'une même société ce qu'on appelle les échanges intra firme c'est un tiers du commerce mondial donc c'est considérable voilà donc j'espère que vous avez bien compris que j'ai été clair que cette vidéo vous a plu et et puis voilà et sinon c'est une très bonne voiture que j'aime beaucoup qui m'a amené du cercle polaire arctique jusqu'à la mer méditerranée et de la pointe dura jusqu'à le plus à l'est que j'ai été avec elle c'est en pologne donc c'est 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 costaud comme voiture même si ça vient des quatre coins du monde voilà allez on se reverra dans une dernière vidéo ce soir où on verra ensemble les inconvénients les imprévus de la théorie de ricardo puisque la théorie de ricardo pour le moment voilà pas mal davantage permet de faire progresser le commerce et le pib mais on verra qu'en fait la mise en concurrence de différents pays de différents lieux n'a pas que des avantages il ya aussi des inconvénients à tout à l'heure